Brûlure d'estomac aliaque La maladie celiaque affecte jusqu'à une personne sur 250 dans le monde. Ces personnes sont affligées de symptômes douloureux. Il y a la diarrhée, les douleurs abdominales et les nausées. D'autres souffrent d'anémie, de manque d'appétit et de retard de croissance. D'autres encore présentent des éruptions cutanées et des vomissements. Une personne qui présente l'un ou l'autre de ces symptômes est très probablement victime de la maladie celiaque. Bien que le taux de diagnostic ne soit que de 1 sur 50, la maladie celiaque touche jusqu'à une personne sur 250. Il s'agit d'une maladie génétique causée par une déficience du système immunitaire. Les brûlures d'estomac aliaque sont l'un des symptômes de la maladie celiaque. Quelles sont les causes des symptômes de la maladie celiaque et des brûlures d'estomac aliaque ? Il est important pour toute personne chez qui l'on a diagnostiqué une maladie celiaque, ou qui souffre d'aigreur celiaque de connaître l'origine exacte de ces symptômes. En se renseignant sur la maladie, elle peut prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'apparition de ces terribles symptômes. Les symptômes de la maladie celiaque et des brûlures d'estomac aliaque sont causés par la consommation de gluten, que l'on trouve dans le blé, l'avoine et l'orge. Les produits contenant ces ingrédients sont très dangereux pour toute personne atteinte de la maladie celiaque, ou souffrant de brûlures d'estomac aliaque. Lorsqu'une personne atteinte de cette maladie consomme des produits contenant ces ingrédients, son système immunitaire réagit en attaquant l'intestin grêle. Cela empêche à son tour la circulation sanguine d'absorber des nutriments importants. Ainsi, de nombreuses personnes atteintes de la maladie celiaque ou souffrant de brûlures d'estomac aliaque souffrent de malnutrition ou d'une maladie liée à des carences nutritionnelles, comme l'anémie. Il va sans dire qu'étant donné que c'est l'intestin grêle qui est touché par cette maladie, il est fréquent que les personnes atteintes de la maladie celiaque connaissent des problèmes digestifs, notamment des brûlures d'estomac. La maladie celiaque peut-elle être traitée ? Toute personne présentant des symptômes de la maladie celiaque doit consulter son médecin, pour connaître le traitement spécifique de la maladie celiaque. Les spécificités du traitement peuvent varier en fonction de l'âge, de l'état de santé et des antécédents médicaux du patient. Il peut également dépendre de la tolérance du patient à d'autres traitements et médicaments. Enfin, l'étendue de la maladie affecte également les options de traitement. L'un des moyens les plus simples de traiter la maladie celiaque et de prévenir les brûlures d'estomac celiaque, consiste à adapter son régime alimentaire afin d'éliminer les produits contenant du gluten. Cependant, d'autres méthodes de traitement sont disponibles, comme les médicaments et la thérapie. La plupart des gens constatent que la modification de leur régime alimentaire élimine leurs symptômes. En fait, six mois après avoir modifié leur alimentation, on a constaté que l'intestin grêle était complètement guéri. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ses idées en pratique, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé et la beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne.